Mais d'ailleurs, même si c'est un gros CC de la part de Barbe Blanche, il dit bien ne vous laissez pas... Gros CC ! Comme Oda fait des CC soi-disant. On a dit à Oda fait des CC. Du coup, ouais... Mais là, par contre, c'est un vrai CC. Mais il dit bien, ne vous laissez pas impressionner par leur titre. Ce sont juste des vieux soldats, en parlant de Garpe et Sengoku. Donc à partir du moment où même Barbe Blanche dit ça, personne ne peut me faire croire que Garpe et Sengoku sont au niveau Yonko dès qu'ils sont vieux, frère. Ouais, Big CC, c'est Barbe Blanche. Par contre, Garpe et Sengoku n'ont pas dit ça de Barbe Blanche. C'est là où tu vois la différence de traitement, la différence entre certains personnages. Barbe Blanche, on dit que c'est l'homme le pouvoir du monde, il peut tout détruire. Ça se trouve à cause de lui, on va perdre. Ouais, d'ailleurs, c'est vrai, mais tant que tu le dis, Sengoku avait peur de Barbe Blanche parce que, soi-disant, il pouvait détruire le monde. Ben, actuellement, Barbe Noire, il peut faire quoi ? Avec le fruit. Logiquement, pareil, Yuken. Sauf si je me trompe. Ben, regardez. Là, t'as quoi ? T'as Garpe qui attaque la ruche. Garpe, je pense que Garpe ne se rend pas compte de la saloperie qu'il a fait. Il se rend pas compte. T'es pas un sword, Garpe. On n'a même pas parlé tout à l'heure, mais les swords, c'est quoi cette escroquerie ambulante ? De « Ouais, euh... » Bon, je n'en ai parlé hier, en vrai. Bon, je me répète rapidement. « Mais ouais, on est dans la marine, mais on n'est pas dans la marine. On peut attaquer un Yonko, mais le Yonko, faut pas attaquer la marine. On n'a rien à voir là-dedans. » « C'est quoi ce bordel ? Tu utilises toutes les structures, tout ce qui est économique, tu utilises tout, infrastructures de la marine, mais au final, tu dis non, 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 on n'est pas dedans. » « T'es dedans ou t'es pas dedans. » « C'est ce que j'allais dire. Du coup, ils sont payés ou pas ? » « Mais justement, logiquement, oui. Regarde, j'ai pris l'exemple de King, hier. Imaginez, imaginons King et Queen, prédips, ils arrivent, il y a Okiji qui dort, Ok, boum, il le tue. Ils vont voir Kaido, on va tuer un amiral. Kaido, il fait quoi ? Mais vous êtes fous, ils vont venir nous attaquer, ça sera une garde totale. « Oh non, non, on n'est pas filé à toi. On est des poords, on est des poords, on a un truc à part. » « Mais ça marche pas comme ça, mais c'est ridicule. Encore une fois, la marine a fait un truc de marine, c'est stupide. » « Est-ce que ce bordel est garpe, ce fou ? » « Son syndiqué. » « Mais quoi, lui, il est encore dans la marine, carrément. Il est encore dans la marine, se fout de garpe, et il part avec les swords. » « Non, c'est extrêmement grave, les mecs. Vous vous rendez pas compte de la folie de ce type. » « Il a pris des mecs non-affilés slash affilés à la marine, il a fait une descente chez un Yonko, alors qu'il est encore affilé à la marine. » « Moi, je suis barbe noire. Ah, je laisse pas passer ça. Moi, je suis barbe noire, je dis hop, 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 hop. » « Je veux bien, on est gentil, on veut être un roi et tout, on a un plan. » « Mais tu peux pas faire ce que tu veux. Tu peux pas rêver chez un Yonko et chier partout. » « Ken, toi, est-ce que tu penses que là, barbe noire peut péter un câble ? » « Ou est-ce que tu penses qu'il peut calmer les choses ? » « Ben non, barbe noire ne pète pas les plans pour rien, lui. » « Barbe noire, il va venir, il va rigoler, il va éteindre tout le monde. » « Il a une propre personne, lui. » « C'est très, très rare. » « Je vais même aller plus loin, je crois qu'on n'a jamais vu barbe noire énerver. » « C'est pas un truc comme ça qui va énerver barbe noire. » « Ou alors, il voit que quelqu'un peut se rapprocher du titre de roi des pirates, un truc comme ça. » « Ça, ça peut l'énerver. » « Mais le petit garpe qui vient faire sa crise de nerfs, c'est pas ça qui va la gâcher. » « Faire sa crise de nerfs ! » « Non mais attends, mais ça ne gâche pas. » « Après, il a pété la russe. » « Pété la russe, c'est pas rien. » « Ça n'énerve pas Velo Pizarro, ça n'énerve pas, comment il s'appelle, Vascochotte, je crois, ça va énerver. » « Mais Pizarro, il a dit que quand on détruit la russe, barbe noire s'énerve. » « Non mais en gros, il ne serait pas content, c'est normal. » « Si Pizarro et tout, c'est eux-mêmes qui font ça. » « Mais s'il apprend que Garp est venu, qu'il y a eu un combat. » « Bah, il y a eu un combat, mais au final, c'est un mal pour un bien. » « Certes, la russe a été détruite, mais au final, tu as gagné un trophée. » « Moi, je ne sais pas, je ne suis pas Benoire. » « Je n'ai pas envie qu'on vienne chier sur mon territoire. » « C'est comme si un mec, il vient chier devant ta porte, Ken. » « Tu te rends compte ? » « Le Galaxy truc, c'est comme si tu ouvres ta porte, il y a un premier rail, il a chier devant ta porte. » « Tu fais quoi ? Tu rigoles ? » « Comme barbe noire. » « Tu fais quoi, Ken ? » « Imagine-toi, cette fraude, cette hypocrite de YGX, il chie devant ta porte. » « Tu fais quoi ? » « Si au final, le portefeuille est rempli, moi, je suis content. » « Et là, c'est exactement la même chose. » « Il vient, il fait n'importe quoi chez moi, sauf qu'au final, je vais avoir lui comme trophée, je vais avoir Garp comme trophée, le héros de la marine. » « Soit je vais en finir avec lui, je vais te tuer, soit au final, je vais pouvoir le marchander ou le vendre à la cross-guilde, encore mieux. » « Ok. » « Imagine la prime que Garp doit avoir. » « Tu vas le vendre à Neil. » « Tu vas le capturer, c'est Neil qui va payer. » « Il va payer en allumettes ou il va payer avec des feuilles mortes, parce que le truc vaut pas cher, donc il va payer avec lui. » « Tu paieres avec quoi, Neil, dis-moi ? » « J'ai les moyens quand même. » « Tu as payé avec quoi, Neil ? » « Je peux payer en Pokémon, je peux payer en... » « Il y aura trois étoiles, trois Pokémon. » « Dis-moi, c'est quoi les pires Pokémon que tu pourrais donner contre lui ? » « Ah, franchement, un Karatrok, je te jure. » « Un Karatrok, vas-y, mets-le sur le live. » « Ah, je suis sûr. » « Je vais le chercher. » « Je vais le chercher. » « J'ai changé contre Karatrok. » « Du coup... » « Mais pas un stratage, juste un Karatrok éclaté, tu vois. » « Une petite dernière pour actuer. » « Et Woken. » « Alors, on a un truc plus ou moins intéressant dans le chat. » « Vous pouvez également participer. » « Alors, on a... » « Aucun Marine ne pourrait atteindre le niveau Yonko à l'avenir. » « Car ils doivent protéger les civils. » « Ils n'évoluent pas en combattant de grands ennemis comme les commandants ou les Yonko. » « Enfin, comme les Yonko, pardon, pas les commandants. » « Actu, t'as un avis là-dessus ou... » « Il dit les termes, quoi. » « Genre, c'est logique, en fait. » « Aucun amiral n'a jamais atteint le niveau Yonko et aucun amiral ne l'attendra jamais. » « Mais est-ce que tu ne penses pas qu'on peut avoir une exception avec, je ne sais pas, moi... » « Accueille-nous, tiens. » « C'est celui qu'on nous vend beaucoup et constamment. » « Accueille-nous, il prend du poids derrière son bureau et faire rire d'autres. » « Mais tu ne penses pas qu'il y a un monde où le mec peut évoluer avec, je ne sais pas, moi... » « Honnêtement, je ne sais pas comment il pourrait atteindre un gros niveau, ce mec-là. » « On les en. » « Actu, on dirait les punis. » « J'avoue, tu es fatigué, là, frérot. » « Tu es fatigué, là. » « T'arrives quoi ? » « Non, c'est ça. » « C'est la fatigue. » « Bon, ce n'est pas grave. » « Huken, encore un peu d'énergie. » « Huken, dis-moi, est-ce que tu vois un monde ou un amiral ? » « Est-ce qu'on peut avoir une exception ? » « La seule exception, ça ne pourrait qu'être Hakeinu, donc je vais parler de lui. » « Hakeinu, si on lui met le Haki des Rois, honnêtement, c'est possible au vu de son ambition. » « Maintenant, lui donner le Haki des Rois alors qu'il n'avait pas Marineford et qu'il a donné le combat de sa vie, c'est ça qui est très compliqué. » « Après, Hakeinu, le problème, c'est qu'il ne se bat pas. » « Ça veut dire que tu me dis qu'il a gloé comme ça d'un coup alors qu'il ne s'est pas battu ? » « Encore une fois, compliqué. » « Mais on pourrait avoir une exception. » « Par exemple, s'il y a un Kobe qui a le Haki des Rois, qui fait des combats de malade à chaque fois, comme un Luffy. » « Mais encore une fois, c'est compliqué parce que la différence entre les Marines et les Pirates, c'est pour ça que les Pirates sont les plus forts. » « C'est que les Pirates, ils ont comme ennemi tous les Marines, mais aussi tous les Pirates du monde. » « En plus de ça, ils se battent constamment, contrairement aux Marines. » « Alors que les Marines, ils se battent uniquement quand il y a des interventions, quand il y a des missions. » « Et c'est ça la différence entre le côté Marine et le côté Pirate. » « Un Pirate, il se bat tous les jours, surtout dans le Nouveau Monde. » « Le Nouveau Monde, c'est dangereux. » « Tu n'as pas de base militaire, tu ne te reposes pas. » « Tu n'as pas de hiérarchie. » « Tu vois ce que je veux dire ? » « C'est ça la différence entre un Pirate et un Marine. » « Et c'est pour ça que les Pirates sont les plus forts et que c'est très compliqué pour qu'un Marine atteigne le niveau d'un Yonko. » « Regarde juste, pour terminer, ce que Luffy a dû faire pour atteindre le niveau Yonko. » « Chichibukai, 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 guerre, ellipse, encore un chichibukai, commandant, autre commandant. » « Enfin, il a fait des trucs de ouf. » « La puissance de la chichibukairie, quoi. » « En fait, c'est vrai que la Marine, en fait, pour moi, le seul truc ambigu, c'est le combat de 10 jours. » « Tu as vraiment une puissance équivalente. » « Donc, à moins que tu me dises qu'à la toute fin du combat, le mec, il a éveillé un pouvoir de ouf. » « Que à la toute fin et que le pauvre Aokiji, bon, il n'a pas pu. » « Bon, chaud. » « Maintenant, il n'y a que le Haki des Rois qui pourrait permettre à Akenu d'arriver à un niveau supérieur, en fait. » « Si tu retires le Haki des Rois, un éveil de fruits, tu me dis quoi ? » « Du coup, Aokiji n'a pas d'éveil de fruits. » « Kizaru n'en a pas. » « Et si tu me dis qu'ils en ont, bon, du coup, pourquoi lui est plus fort via l'éveil ? » « Il n'y a que l'Haki des Rois. » « Et Sengoku avait le Haki des Rois. » « Maintenant, Haki des Rois offensifs, on ne l'a pas vu. » « Akenu peut l'avoir, tout comme Yoke peut l'avoir, tout comme Sanji peut l'avoir, tout comme Sabo peut l'avoir, beaucoup peuvent l'avoir. » « Mais bon, le plus important, c'est que quand tu es arrivé à un certain âge, si tu ne l'avais pas, c'est chaud, quoi. » « Maintenant, reste à voir. » « C'est probable qu'on peut avoir une exception, quoi. » « Un certain âge ou un certain point sur Grand Line, en vrai. » « Parce que c'est à partir du moment où tu as une certaine progression. » « Ah, comment il s'appelle ? Uruji. » « Uruji, il a un certain âge par rapport aux autres... » « Uruge. » « Il a un certain âge par rapport aux autres supernovas de l'époque. » « Et quand même, il a progressé en même temps qu'eux. » « Donc, il est arrivé dans le Nouveau Monde et là, il a dû découvrir tout ce qui est Haki, etc. » « Alors qu'il avait quoi ? 40 ans ? » « Non, pas 40 ans, mais genre, il était vieux, non ? » « Quel âge il a lui. » « Tu parles de qui, Akainu ? » « Uruge, Uruge. » « Ah, je suis sur Akainu, moi. » « Ouais, il est vieux. » « Ouais, mais après, il y a une différence. » « Il y a l'âge et il y a l'âge. » « Je m'explique. » « Non, 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 attends. Je suis plus de secondes, Uruge. » « Après, là, avec Uruge, tu as le fruit. » « Le concept même du fruit, c'est d'évoluer. » « Donc, tu as vraiment une exception liée à son pouvoir. » « Tu vois ? » « C'est pas comme un mec, le fruit du magma. » « C'est pas un fruit qui fait évoluer. » « Là, tu as typiquement un fruit qui te permet d'évoluer. » « Donc, tu as vraiment l'exception parmi les centaines de noms. » « Tu as vraiment l'exception. » « Du coup, Uruge, tu voulais dire quoi ? » « Uruge, il a 45 ans avant l'ennemi, c'est moi, non, il a 47 ans. » « 47 ans. » « Ouais, voilà, 47. » « Du coup, Uruge, je t'ai coupé. » « La différence entre Uruge, par exemple, et un Doflamingo, c'est que Doflamingo, il est très âgé, mais il est dans la piraterie depuis très, très longtemps. Alors que Uruge, malgré qu'il soit âgé, il n'est pas dans la piraterie depuis longtemps puisqu'il y a deux ans, c'était un rookie. » « Il était considéré comme un rookie, donc il a commencé son aventure il n'y a pas très longtemps. » « C'est pour ça aussi que lui, il peut progresser. Il a une marge de progression beaucoup plus importante qu'un Doflamingo, par exemple. » « C'est ça la différence. » « Ouais, bon, écoutez, on a terminé sur le dernier point avec Akainu. Merci beaucoup d'avoir été présent. Merci beaucoup à Huken, à Actu et à Nil. » Merci beaucoup à Huken.